... La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Hitchcock Sélection, le magazine parlé du suspense, au cours duquel vous entendrez aujourd'hui le suspense sélectionné par Alfred Hitchcock, Le Grand Plongeon, la rendre épaule du château, d'après la nouvelle de Robert Arthur. Réalisation de Gilbert Cazner. Le suspense, c'est le spectacle. Il nous faut dans cette rubrique donner aujourd'hui la vedette à une pièce policière qui a été très favorablement accueillie par la critique, M. Blake. Depuis quelque temps, cette pièce est jouée au Théâtre La Brouillère. Nous avons demandé à Georges Vitaly, directeur du Théâtre La Brouillère, de venir nous en dire quelques mots. Georges Vitaly, de quoi s'agit-il ? D'une pièce anglaise, je crois. C'est une pièce anglaise, oui, écrite par Giliat et Laudner. Ce sont deux scénaristes, enfin spécialistes du genre, spécialistes du suspense. Et elle est adaptée par Luc André, qui est un auteur belge. Il appartient au Théâtre National de Belgique, d'ailleurs. Et il a adapté plusieurs pièces anglaises et s'est un petit peu spécialisé lui aussi dans ce genre. Vous venez de parler du mot du suspense, en quelque sorte. Je crois que ça n'est pas positivement une pièce de suspense. Disons que c'est plutôt un vaudeville policier. Est-ce que je peux me permettre ce nom ? Eh bien, écoutez, je crois que le mot vaudeville est très galvaudé. Enfin, on pense tout de suite à une gaudriole un peu militaire, n'est-ce pas ? Non, je crois que c'est une comédie d'humour noir et de suspense. Enfin, on passe, si vous voulez, du rire à la chose policière avec un clin d'œil qu'on fait constamment à la salle. C'est-à-dire que c'est du théâtre et du vrai théâtre dans un climat d'un bon roman policier. Au fond, si vous voulez, j'ai appelé ça sous-titré dans le programme Monsieur Bleck ou un suspense pour rire. Oui, je crois exactement comme cela qu'il faut désigner cette pièce. Je vous avoue qu'en la voyant l'autre jour et surtout en voyant le troisième acte qui est très amusant et qui déchaîne des explosions de rire dans la salle à défaut de l'explosion qui est attendue réellement, l'explosion de la fameuse bombe, je dois dire que j'ai pensé à Fédo. Est-ce que cela bouge ? Mais écoutez, certains critiques ont également dit que c'était du très bon Fédo et que Georges Fédo a été content d'avoir trouvé une chute semblable dans son théâtre remarqué. Ce n'est pas un homme pauvre puisque c'est le roi du rire. Par conséquent, je crois que c'est très favorable pour M. Bleck lorsqu'on trace le parallèle entre lui et Fédo. Est-ce que vous pourriez en deux mots seulement donner le sujet de la pièce à nos auditeurs ? On ne s'en déflorez bien entendu car on ne déflore jamais une pièce policière. Vous savez, c'est l'aventure qui arrive à un très dynamique représentant, enfin qui est lui-même auteur de romans policiers et donc qui s'improvise très vite dans la pièce dédictive. Donc c'est lui qui mènera l'enquête. Il tombe dans une maison d'apparence honnête et bien entendu, cette maison doit devenir le lieu des crimes. Mais comme le cadavre se balade, on part à la recherche de ce cadavre et si vous voulez, c'est lui qui nous conduira sur les traces du meurtrier ou du pseudo-meurtrier. En tout cas, la conclusion, si vous voulez, de ce suspense est heureuse puisque ça finit par un mariage. mais les gens, enfin, frémissent dans la salle. Enfin, il y a certaines personnes sensibles qui s'évanouissent. J'ai déjà entendu pousser un cri l'autre jour à un certain moment que je ne raconterai pas aux auditeurs mais au moment où on découvre le fameux cadavre. Mais enfin, je crois que c'est toujours amusant de faire peur théâtralement. Et de faire rire immédiatement après. Et de faire rire immédiatement après. C'est Dominique Pâturel qui vous joue le rôle principal du fameux représentant qui est malgré lui lancé dans cette affaire rocambolesque. Oui, exactement. Dominique Pâturel est... Il y est très brillant, d'ailleurs. Il tombe amoureux de Nelly Vignon, très rapidement, d'ailleurs. Mais enfin, je ne vous dévoile pas le côté sentimental de la pièce car il y a aussi, bien entendu, une histoire d'amour. C'est vous, Georges Vitaly, qui avez mis cette pièce en scène. Bien entendu. Est-ce que vous avez eu beaucoup de mal, beaucoup de travail pour ce... Écoutez, à vrai dire, je me suis amusé énormément parce qu'il fallait truquer des pianos, des placards, enfin, trouver des cachettes mystérieuses et amusantes en même temps. Enfin, c'est un genre très plaisant parce que comme la pièce est extrêmement théâtrale et toutes les scènes sont bien en situation, enfin, je me suis amusé vraiment à monter cette comédie policière. C'est une pièce qui m'a rappelé, je pense que vous allez prendre ça comme un compliment, Arsenic et Vieille-Dantelle qui eut un très gros succès. Je pense que Arsenic et Vieille-Dantelle est l'ancêtre du genre, bien entendu. Oui, il y a ce clin d'œil dans un climat, enfin, anglais. Je crois que c'est intéressant, enfin, cette tenue anglaise donne, je crois, un cachet aussi au spectacle. Eh bien, il me reste à souhaiter tout le succès qu'a connu Arsenic et Vieille-Dantelle à M. Blake. Merci. Le suspense, c'est l'édition. Les livres à tendance policière ne sont pas publiés que dans des collections spécialisées. C'est ainsi que la librairie achète dans sa nouvelle collection de volumes reliés qu'elle a baptisé B24, à côté d'œuvres signées d'académiciens tels qu'André Moroy, Marcel Pagnol, François Mauriac, ne dédaigne pas de présenter un roman qui est un véritable roman policier. Un roman de Jean Laborde, Les Grandes Chaleurs. Je parlais tout à l'heure des académiciens, mais en fait, il y a déjà un académicien qui a commis autrefois, il y a bien longtemps, une quinzaine d'années, un roman policier. Il s'agit d'Edouard Estonier qui a publié sous le titre Madame Clapin un roman qui, en fait, est un véritable roman policier, un roman psychologique qui se déroule à Langres, dans la ville de Provence et, mon Dieu, c'est une atmosphère, une ambiance qui rappelle tout à fait celle des romans de Simenon. Mais revenons à Jean Laborde. Jean Laborde, auteur des Grandes Chaleurs. Jean Laborde est devant moi et je vais d'abord lui demander qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce roman, Les Grandes Chaleurs. Je crois que vous êtes chroniqueur judiciaire, n'est-ce pas, Jean Laborde ? Oui, François, et à ce titre, j'ai assisté à un bon millier de procès depuis 15 ans. Voilà, une mine... Une mine de documentation, une mine humaine. Très bien. Oui. Les Grandes Chaleurs, ce sont les Grandes Chaleurs que n'a jamais connues mon héroïne qui s'appelle Eliane. C'est une femme froide. C'est une femme qui ne s'est jamais éveillée à l'amour et ça crée toujours des complications sentimentales et autres. Elle a les deux et elle a évidemment des complications judiciaires. Il lui arrive, il lui arrive de tuer son mari avec l'aide de son amant qui est un jeune américain qui s'appelle Bruce. Voilà le problème, enfin le problème que j'ai posé et le problème que j'ai posé et l'histoire que j'ai racontée dans ce livre. Ce livre n'est pas votre premier roman policier en quelque sorte. Je crois que vous en aviez écrit un déjà intitulé Les Bonnes Causes. Les Bonnes Causes qui est en train de devenir un film au studio de Billancourt tourné par Christian Jacques avec Bourville dans le rôle dans le rôle inattendu d'un juge d'instruction, Pierre Brassor dans le rôle d'un avocat, Marina Vladi dans le rôle d'une femme assez diabolique et une jeune italienne qui s'appelle Lina Varzi qui joue le rôle d'une infirmière injustement accusée d'empoisonnement. Mais voilà, qui nous promet un très beau film avec une pareille distribution. Vous avez également, je crois, d'autres projets en matière policier ? D'autres projets, oui, des scénarios d'histoire judiciaire notamment et un roman qui n'est pas judiciaire qui est un roman d'actualité. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure de roman judiciaire. Je crois que c'est notre grand ancêtre Émile Gaboriau qui lui-même intitulait et baptisait ses romans policiers des romans judiciaires. Oui, à l'époque lorsqu'il écrivait sous le Second Empire, son héros était quand même un policier, M. Lecoq, mais évidemment les policiers étaient plus sous la coupe d'un juge d'instruction. C'est pour ça c'est le juge d'instruction qui menait l'enquête. C'est pour ça qu'on pouvait dire roman judiciaire. Actuellement, en droit, c'est exact, mais enfin, si vous voulez, la police a pris une certaine indépendance, une certaine initiative et évidemment on intitule plus les romans romans policiers même si ce sont des histoires de procès. Très souvent dans toutes les collections il y a des romans qui se passent dans des enceintes de justice et qui sont quand même des romans policiers. Vous êtes en quelque sorte un continuateur de l'oeuvre d'Émile Gaboriau. J'aimerais bien. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite le succès qu'il a eu au Second Empire. Merci. Et voici maintenant l'heure de suspense. J'espère que vous aimerez le choix que j'ai fait de cette histoire et je vous souhaite des frissons agréables. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur de vous présenter une attraction sensationnelle. Je veux parler du grand Danny Dunn, le plus spectaculaire plongeur du monde, quatre fois champion olympique. Voyez, il est debout là-haut, prêt à sauter d'une hauteur de 20 mètres, à travers l'espace dans ce minuscule réservoir d'eau qui n'a que deux mètres de profondeur. Regardez bien. Dans 30 secondes exactement, Danny Dunn va s'élancer de la plateforme. La moindre hésitation, la moindre erreur de calcul pourrait provoquer un accident irrémédiable. Je vous demanderai donc d'observer le silence le plus complet jusqu'à la fin du numéro. Hello Danny, tout va bien là-haut ? Tout va bien. Attention, mesdames et messieurs, plus que cinq secondes, plus que quatre secondes, plus que trois secondes, plus que deux secondes, plus qu'une seconde. Fantastique, mesdames et messieurs, une fois de plus, Danny Dunn a réussi l'impossible. Passe-moi ma chemise, Joe. Oui. Là, voilà, Danny. Bon public ce soir, hein ? Une bande de rustres qui recherchent uniquement le grand frisson et tout juste, ils ne sont pas déçus parce que je ne me suis pas abîmé le portrait sur le bord du bassin. Oh, t'as l'air de bien mauvais poil ce soir. Oh, ça va. Mon numéro est terminé et pas de moins le tien. Bon, bon, bah, puisque tu le prends comme ça, j'ai bien envie de ne pas te parler de la fille. Quelle fille ? Ah, c'est vrai, tu les collectionnes. Celle-ci est plutôt petite, timide, mais pour une fois, elle est reconvenable. Elle est venue avant ton numéro, il paraît que tu lui avais demandé de la retrouver ici. Ça, c'est elle qui le dit. Ah, tu vois de qui il s'agit ? Plutôt, c'est une snobinette, une pimbèche. Ah, ça paraît être une fille bien, en tout cas. Moi, je me demande... Oh, la curiosité de démange, hein ? Bah, tu vas tout savoir, Joe. Elle s'appelle Mara Jordan. Elle habite avec son tuteur dans cette coûteuse masse de pierre, l'hôtel Atlantica. Je l'ai ramassée sur la plage la semaine dernière, histoire de s'amuser. On a fait un tour aux attractions, mais elle est du genre sérieux, inutile de perdre son temps. Ah, tu lui as tapé dans l'œil, pourtant. Elle voulait te voir, il n'y a pas de doute. Je lui ai dit d'attendre chez Berry. Qu'elle attendre ? Il vaut mieux qu'elle sache à quoi s'en tenir, hein ? Si encore, elle était bien fichue. Ah, bah, dis donc, c'est difficile. Tu peux l'être, non ? À demain, Joe. Ah, n'oublie pas, hein, chez Berry. Oui, tu parles. D'ici qu'il me voit, il aura le temps de fondre, le glaçon. Je suis déjà assez refroidi Hello, Danny. Hein ? Je ne vous connais pas. On va faire quand même un petit bout de chemin ensemble. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes des flics ? Des flics, nous ? C'est drôle, hein, le bain ? Ah, oui, c'est marrant. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je t'ai vu plonger, mon gars. Je ne voudrais pas plonger comme ça pour un million de dollars. Moi non plus. Pas plus que de me déviner quand je dois 10 000 dollars à Maxi Wolf. Wolf ? C'est lui qui... Oui. Tiens, là, notre bagnole. Monte, Danny. On va faire un tour. Écoutez, j'ai eu des ennuis. Les flics étaient sur mes talons, il a fallu que je décampe. Mais depuis, je mets du fric de côté pour payer à Maxi ce que j'ai perdu chez lui. Bah, ça, c'est bien, mon petit. Allez, allez, monte. Non, vous ne pouvez pas... Allez, monte, on me dit. Alors, combien t'as mis de côté jusqu'ici, Danny ? Eh bien, 900 dollars. Mais on m'en doit. Et quand j'aurai pu récupérer, je vous... 900 dollars. Dis-donc, à ton avis, Floyd, ça intéresserait Maxi, ça ? Pas après trois ans. Pas quand les intérêts ont fait monter la dette à 80 000 dollars. 80 000 ? Hé, hélas, oui, Danny. Un intérêt de 100 % par an, ça fait 20 000 la première année, 40 la seconde et 80 la troisième. 80 000 ? Mais c'est impossible. C'est ce que je pense. T'as pas assez confiance en toi. Dommage. Un gars si doué, bourré de sexapines. Voulez-vous en venir ? Voilà. On y vient, mon gars. Tu connais une pépée qui s'appelle Marat Jordan ? Marat, oui, alors ? Tu parais s'il lui plaît. Pourtant, tu l'as plus revu. Alors, on lui a téléphoné ce soir pour lui dire que tu voulais la voir. Et elle est venue... Ah, c'est comme ça ? Mais ça montre que tu lui plais, non ? Au cas où tu ne le saurais pas, Marat est une chouette petite héritière. Quand elle se mariera, elle aura bien 150 000 dollars. Non. Ah, ça commence à t'intéresser, hein ? Bien sûr, pour le mariage, il faut qu'elle ait le consentement de l'enclé Harvey. Mais ça, c'est un affaire. Tu vois ? Tu vois comme Maxi est chic, hein, Danny ? Non seulement il te refile un bon placement, mais encore, il est prêt à attendre trois mois pour toucher ces 100 000 dollars. 100 000, maintenant ? Eh, bien sûr, dans trois mois, avec l'intérêt, ça fera 100 000. Bon, tu descends ici. Mais on est loin de la plage, comment je vais rentrer chez moi ? Tu prendras un taxi ou tu feras du stop. Réfléchis bien à tout ça, Danny. On se reviendra un de ces jours. À bientôt, petit. cent mille dollars. Heureusement, il y a Mara. Tu te souviens, Mara ? C'est d'ici qu'on s'est vus pour la première fois. Oui, Danny. Quand je songe qu'il n'y a que trois semaines, je crois rêver. Mais quand j'y pense, en quoi pouvais-je t'intéresser ? Pourquoi moi, Danny ? Une petite sotte, timide, complexée, même pas jolie. Plus que jolie, Mara. Attirante. Et tu ne savais pas du tout qui j'étais ? Tu étais l'inconnu sur la plage, aux cheveux châtains, aux grands yeux étonnés. J'ai vite compris que je n'avais aucune chance d'obtenir une conquête facile. Mais ça m'était bien égal. Les aventures faciles me dégoûtaient, Mara. Mais j'étais seul dans la vie. Je croyais que c'était mon rôle d'homme. Toi, quand je t'ai vue, j'ai su que ce serait autre chose. Moi aussi, Danny. Tu me plaisais. Mais je me méfiais en même temps. Je me demandais ce que tu cherchais. Et puis, j'espérais que tu me ferais signe. Et ça a duré une semaine avant que tu ne t'y décides. Mais pourquoi ? J'hésitais. Tu n'étais pas comme les autres. Je craignais de te déplaire. Mais j'avais envie de te revoir. Et finalement, je te fais téléphoner par un ami. Le Berry, tu te souillais. Non, mais j'allais partir. Il y avait une bonne heure que je t'attendais. Mais heureusement, je suis arrivé à temps. Mon chéri. Ah, c'est toi, Danny. La fille t'attend en face. La fille ? Ah oui. Tu ne pourrais pas dire Mme Jordan, non ? Oh, pardon. Oh, je ne savais pas. Tu es devenu bien pointilleux sur le chapitre des convenances. Ce n'est pas une fille comme les autres, Joe. Ah, ça, c'est vrai. Elle n'a plus de pognon, hein, Danny ? La ferme, Joe. Ah, bon, bon, si on ne peut plus penser tout. Bonjour, Mara. Oh, Danny, je suis si heureuse de te voir. Mais qu'est-ce que tu as, Danny ? Tu parais si grave. Écoute, je voudrais te dire quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Eh bien, voilà, c'est difficile. Parle, Danny. Je sais bien que je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Je ne suis pas assez bien, tu comprends ? Mais, Mara, veux-tu m'épouser ? Oh, oui, Danny, oui. Oh, si tu le savais. J'espérais tant que tu me le demandes. Mais je ne veux pas t'entendre parler de toi comme ça. Tu es magnifique, tu es brave. Je t'aime, je t'aime. Mara, je t'aime aussi. Mais mon trésor, rappelle-toi que j'ai eu une vie agitée et que je ne suis pas bien aussi cultivé que ton oncle le souhaiterait, probablement. Oh, chérie, je dirais toute la vérité à mon clarvay. Je lui dirais comment, orphelin, tu as grandi en Californie où tu as appris à nager, à plonger, comment tu es devenu homme à tout faire dans une fête foraine, tout. Je me demande bien ce que ton oncle pensera de moi. Mais l'important, c'est ce que je pense moi, Danny. Nous nous aimons, c'est ça qui compte. Il dira oui. Oh. Si, il faudra bien, je lui ferai dire oui. Et puis, même si... C'est quoi, chérie ? Même s'il disait non, je t'épouserai quand même, Danny. Mon trésor, je me sens tellement indigne de toi. Et j'ai si peur que ton oncle ne me juge sévèrement. Allô ? Danny, c'est Mara. Bonsoir, ma chérie. Écoute, Danny, chérie, ma tante Grace de Boston vient de tomber malade et oncle Harvey veut que j'aille en avion la voir et passer quelques jours avec elle. Oh, Mara, nous séparer. Ça ne durera que quelques jours. Mais écoute-moi, je lui ai tout raconté sur nous deux. Ah ? Oui, il a écouté très calmement, chérie. Et il a seulement dit que puisque je pensais tellement de bien de toi, il voulait te rencontrer. Aussi, il désire que tu viennes le voir à son appartement demain matin à l'hôtel à 10 heures. Je serai à Boston, chérie, mais je sais que tu lui plairas et je te verrai à la fin de la semaine. Mara, ça va être long. Pour moi aussi, mon chéri. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À bientôt, mon amour. Assiez-vous, Don. J'étais curieux de faire votre connaissance. Quel magnifique appartement, M. Jordan. Oui, ce n'est pas mal. L'avantage d'un sixième étage, c'est qu'on y est tranquille. Le chahut de la piscine juste au-dessous de ma fenêtre serait insupportable. Mais, asseyez-vous donc. Merci, M. Jordan. M. Jordan, Mara m'a parlé de vous. Je dois avouer que j'étais déjà au courant de l'intérêt qu'elle vous porte. Il y a très peu de choses que j'ignore au sujet de Mara, M. Don. Je l'aime comme ma fille. Voyez-vous. Elle vous le rend bien, oui. Et c'est parce que je la connais bien que je me demande en quoi elle peut vous intéresser. Nous nous aimons et nous voulons nous marier. Vous mariez ? Mais vous l'êtes déjà, M. Don. Comment ? Mariée à Chicago avec une femme dont vous avez un enfant et qui vous a intenté un procès pour abandon. C'est un coup monté, M. Jordan. Le bébé n'est pas de moi. Et le reste ? Comment l'expliquez-vous ? Le reste ? J'ai demandé à une agence de police privée d'enquêter à votre sujet. Et j'en ai eu pour mon argent. Une autre poursuite en maternité à Boston. Une citation de divorce en trois endroits différents. Et un mandat de chantage en Californie. Avez-vous parlé de tout cela à Mara, M. Don ? Pas... Pas exactement, M. Jordan. Je lui ai simplement dit que j'avais eu une vie agitée, que je voulais tourner la page. Tout ce qu'on me reproche, je l'arrangerai si on m'en laisse l'occasion. Avec l'argent de Mara. Mais... Je devrais emmener Mara loin d'ici. Oui, oui. L'emmener très loin. Et vous, vous renvoyez aux autorités de Californie pour qu'elle vous fasse purger votre peine. Mais Mara me haïrait à jamais convaincu que vous êtes innocent. Aussi désagréable que cela me soit, je vous propose donc un marché. Vous allez rompre avec Mara. Vous ne pouvez pas me demander ça. En échange, je garderai pour moi certains renseignements. Quand Mara reviendra de Boston, vous l'habituerez à l'idée que vous devez absolument retourner quelque temps à Chicago. Puis vous disparaîtrez de sa vie. Pour toujours. Est-ce clair ? Très clair. C'est vous qui tenez les cartes. J'aime vraiment Mara, mais je ferai ce que vous désirez. C'est votre intérêt, Monsieur Dunn. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ? Ben, on t'attendait. Merci pour le whisky. Il est excellent. Alors, cette petite conversation avec l'oncle Harvey. Eh bien, tout a bien marché, tout est réglé. L'idée ne l'enchante pas, mais il ne peut pas briser le cœur de Mara. Ah, c'est bien ça. Et il ne sait rien de ton passé ? Non. Et le mariage ? Dans six semaines. Dans six semaines. Vraiment ? Ça t'apprendra à mentir. Je vous jure que... Garde tes serments pour ta môme. Notre vie a échoué, hein ? Ben alors tu vas parler, oui ? Oui. C'est raté. Qu'est-ce que je t'avais dit, Albert ? Comment avez-vous deviné ? Ton casier. On savait que le vieux était au courant. Et maintenant, Danny ? Comment comptes-tu rembourser à Maxi les cent mille dollars à la fin du mois ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? Tout ne me l'est pas ma faute si le mariage est raté. Raté ? Pas encore. Mais si, les gars. Il m'a laissé le choix entre disparaître ou me dénoncé aux flics. Toujours le manque de confiance en toi. J'allais le dire, Floyd. Voilà un jeune homme qui se décourage bien vite. Trop vite. Mais vous êtes sourds tous les deux ou quoi ? Puisque je voulais que je suis coincé. Allez, du calme, petit. Allez, rassieds-toi. Voyons, laisse-nous réfléchir. Je crois que j'ai une idée, Albert. La même que la mienne, sans doute. Ouais. Écoute-moi, Danny. Tant que l'oncle Harvey vivra, tu n'auras aucune chance d'épouser Marat. Pas vrai ? Aucune. Bon. Tant qu'il vivra. Tu comprends, Albert ? Très bien. Mais s'il disparaissait, Danny pourrait épouser Marat. Et Marat aurait non seulement ses biens à elle, mais le million de dollars de son oncle également. Vous êtes fou. Vous ne pouvez tout de même pas envisager de... Eh, il n'est pas question de nous, ici. Il s'agit de toi. Jamais. Mets-toi bien dans la tête que c'est le seul moyen de t'en sortir, petit. Il ne reste pas beaucoup de gens sur Terre qui n'ont pas remboursé intégralement, Maxime. Au fond, les gars, ce que vous me demandez, c'est de faire le grand plongeur. Ben, quoi, ça te connaît ? Non, jamais, jamais. L'escroquerie, le chantage, peut-être, mais rien de plus. Espèce de crétin, réfléchis. C'est Harvey ou toi ? Maxime t'en rattrape pas. Ta peau ou un million de dollars ? Ah, je vais m'encore mieux aller en taule. Albert, je crois que nous devrions nous montrer plus convaincants. Ouvre la radio. D'accord. Plus fort. Dommage pour ta petite gueule, Danny. C'est ton seul capital. Sort à l'âme, Albert. On va l'entamer sérieusement. Il ne lui restera plus qu'à faire le plongeur de restaurant. Non. Non, vous ne pouvez pas. Reste-à-ci. Bayonne-le, Albert. D'accord. J'accepte. J'accepte, les gars. Ça va, Albert. Tu peux fermer la radio. C'est pour ce soir ? Oh, t'es fou, petit. Ça ne s'improvise pas comme ça, un coup pareil. Floyd et moi, on a réfléchi toute la journée, maintenant, on sait ce que tu vas faire. Tiens, explique-lui, Floyd. Écoute bien, Danny. D'abord, tu vas avertir John Parker que tu ne te sens pas très bien et que tu arrêteras tes exhibitions pour le reste de la semaine. Bon, et après ? Après, tu téléphoneras à Sam. J'ai ton petit tailleur marron, recèleur à l'occasion. Tu lui demanderas de te faire en vitesse un uniforme de chasseur. Mais le chasseur d'hôtel, tu comprends ? Oui, 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 mais pas n'importe quel uniforme. Celui de l'hôtel Atlantica. Compris, je lui téléphonerai. Quand Marat revient-elle de Boston ? Dimanche, dimanche soir. Alors, ce sera pour samedi soir. En 11h, à cette heure-là, même un samedi soir, l'hôtel Atlantica sera endormi. Tous ces vieux richards, ça se couche de bonheur. Toi, tu auras ton uniforme de chasseur sur le dos et un petit paquet à la main. Si quelqu'un t'interroge, tu diras que c'est un médicament qu'un client t'a envoyé chercher. Et ensuite ? Tu te glisseras par l'entrée de service. Puis tu grimperas jusqu'au sixième. Tu sonneras à l'appartement 6A. Le Jordan viendra t'ouvrir. Tu t'arrangeras pour entrer. Tu lui porteras un coup de matraque derrière l'oreille pour que ça ne laisse pas de traces. Puis tu le transporteras dans la salle de bain. Tu rempliras la baignoire d'eau chaude et tu lui tiendras la tête sous l'eau pendant deux minutes. Tu le laisseras comme ça, penché au-dessus de la baignoire, la tête dans l'eau. Un petit morceau de savon frotté sous sa semelle, puis jeté dans un coin, expliquera comment l'accident s'est produit. Et le dossier qu'il a sur moi ? Tu te débrouilleras pour le trouver et le détruire. Vous êtes sûr que personne ne pourra me soupçonner ? Impossible. Pourtant, s'il y a une enquête... On conclura forcément à l'accident. Et si on me voit ressortir ? Personne ne te reverra sortir. Si tu t'y prends comme on va te l'expliquer. Allô ? C'est toi, mon chéri ? Mara, que je suis heureux. Comment va t'attendre, Grace ? Mieux. Je serai là demain, Danny. Magnifique. Dis, sais-tu ce qu'on fera à ton retour ? On sablera le champagne pour fêter notre prochain mariage. Rendez-vous chez Berry avec Barker à minuit. Quelle bonne idée, Danny, chérie. Mais surtout, n'en dis rien à ton oncle. Pourquoi, Danny ? Eh bien, ce serait prématuré. Je lui ai parlé, tu comprends, il n'est pas hostile, mais il faut lui laisser le temps de s'habituer. Tu as raison, mon chéri. Comme toujours, à demain. À demain. Vous avez entendu ? Je lui ai donné rendez-vous demain à minuit chez Berry. Bien joué, sa petite. À 11h30, tu te glisseras par la porte de service, puis tu grimperas par le mont de charge jusqu'au 6h. Oui, qu'est-ce que c'est ? Un message, monsieur Harvey, de la part de Miss Jordan. Miss Jordan, mais elle est dans sa chambre. Non, monsieur, elle vient de sortir. Elle m'a demandé de vous porter ce message tout de suite. Je vais dans ma poche. Vous ! Et maintenant, un bon bain chaud. Déjà minuit dix, Joe. Et toujours pas de Danny. Il va arriver, petite. Je suis ridicule, n'est-ce pas ? Mais toute cette semaine sans lui, ça a été tellement long. Pour lui aussi, ça le rongeait. Jamais j'ai vu Danny aussi cafardu que ces jours-ci. Oh, le voilà. Non, c'est pas lui. Il s'est peut-être endormi. Il se sentait tellement mal foutu qu'il n'a pas pu faire son numéro depuis mercredi. Il n'est pas malade, au moins. Non, il est seulement un peu fatigué, quoi. Tiens, j'ai une idée marge, j'ai lui téléphoné. Vous voulez bien, Joe ? Je suis tellement impatiente de le voir. Attendez que je trouve de la monnaie. Non, non, attendez, Joe, je veux avoir un jeton dans mon sac. Attendez, une seconde. Tenez, voilà. Merci, j'en reviens tout de suite. Adieu, enclarvé. Bon, le dossier. Ah, le voilà. Bon. Il n'y a plus qu'à fermer la porte. Bien un malin qui soupçonnera quelque chose. Et maintenant, Donny Dunn, le grand plongeon. Le dernier. Un plongeon d'un million de dollars. Ce qui fait noir. Non, mais je ne peux pas la rater. Même si je sautais les yeux fermés. Allons. Allons. Commissaire Yadisbitch, écoute. Ici, le gérant de l'Atlantica Hotel. Écoutez, il faut que vous veniez immédiatement. Mais que se passe-t-il ? Oh, des choses bizarres. Quelqu'un s'est introduit dans l'hôtel et a plongé dans la piscine. Ce doit être un cambrioleur. Nous arrivons tout de suite. Alors, Joe ? On ne répond pas, Chevenny. Oh, probable qu'il est en août. Oui. Oui, sans doute. Qu'est-ce que c'est ? C'est la police. Oh, Joe ! Ils vont à l'Atlantica. Ah oui, on dirait bien. Oh, mon Dieu, s'il était arrivé quelque chose à l'oncle Harvey. Ben non, quelle idée, pourquoi ? Oh, oui, Joe, il faut y aller. J'ai comme un pressentiment. Allons, allons, Marat. Si, venez. Ne vous mettez pas dans des états pareils. Venez, Joe, je vous en prie. Alors, restez pas là. Circulez. Ça, c'est incroyable. Inouï. Regardez, lieutenant. La fenêtre ouverte là-haut, au sixième. Faut aller voir ça, Jones. Allez, venez. Trop tard. Le cœur ne va plus, lieutenant. Pauvre type. Noyé comme un chien. Tout commence à s'éclairer. L'assassin a essayé de faire croire à un accident, puis il a sauté d'ici dans la piscine. Un fameux saut, lieutenant. Oui. Un seul type pouvait oser ça. Dan, le gars de la foire. Oncle Harvey. Oncle Harvey. Qui êtes-vous, mademoiselle ? Mara Jordan. J'habite ici. Mon oncle... Ayez beaucoup de courage, mademoiselle. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ? Il est mort, mademoiselle. Mort ? Oui, on l'a tué. Tuer ? Mais qui ? Mais qui ? On tient le coupable, rassurez-vous, mademoiselle. Un forin, un certain Danny Dan. Danny ? Oh non, c'est pas possible. Si, mademoiselle, c'est lui qui a fait le coup. Après avoir tué votre oncle, il a sauté de cette fenêtre dans la piscine. Après avoir fermé la porte de l'intérieur pour faire croire à un accident, vous comprenez ? Vous l'avez arrêté ? Oh, plus la peine, mademoiselle. Avant-hier, un chien a fait tomber une poubelle dans la piscine. La direction de l'hôtel a envoyé une note à tous les clients pour les avertir que la piscine serait vidée pour nettoyage durant 48 heures. Le coupable ne pouvait pas le deviner, évidemment. Oh, c'est affreux. Juste retour des choses. Il n'a pas raté la piscine, mais la piscine ne l'a pas raté non plus. Dans la série Hitchcock Sélection, le magazine parlé du suspense, animé par Maurice Renaud, vous venez d'entendre des interviews de Jean Laborde et de Georges Vitaly. Et le suspense sélectionné par Alfred Hitchcock, le grand plongeon, par André Paul Duchâteau, d'après la nouvelle de Robert Arthur. Chef opérateur du son, René Cambien, bruitage et au Valery, assistante d'Île-de-Pontoval, réalisateur Gilbert Cazeneuve. Avec, dans les rôles de Mara, Nadine Allary, Dany Michel-Auclair, Barker, Guy de Comble, Harvey, Louis-Arbessier, Albert, Gérard Darieux, Floyd, Albert Médina, le lieutenant Jacques Bretonnière, le gérant Charles Lemontier, avec Lucien Plessis et Pierre Ferval. Attention, la prochaine émission Hitchcock Sélection, le magazine parlé du suspense, ne vous sera présentée sur cette même chaîne que dans 15 jours, le 6 février, même heure. Vous y entendrez la nouvelle de suspense sélectionnée par Alfred Hitchcock, Le geste d'un fanatique. Mercredi prochain, à 22h20, suite des exploits de Nick Carter avec Le Vampire.